Bonjour, professeur Babakar Sambre. Bonjour, Neymar, comment allez-vous ? Voilà, professeur, vous êtes professeur au département d'Arabe de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'UQAD, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. Déjà, professeur, que pensez-vous du séisme survenu au Maroc qui a fait plus de 3000 morts ? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation au Maroc ? Oui, c'est vrai que c'est une situation vécue par tout le monde, comme vraiment une catastrophe humanitaire, une catastrophe inattendue surtout. Et je pense qu'effectivement, quand on voit le nombre des victimes, c'est haïrissant. C'est pourquoi d'ailleurs, certains pays comme l'Égypte même, ils ont déclaré trois jours de deuil national, compte tenu de la situation du séisme au Maroc et des inondations en Libye. Alors, donc, pour aussi, toute la communauté internationale étant mobilisée, parce que nous savons bien que les difficultés de ce séisme, c'est que l'épicentre se situe dans les zones montagneuses, ce qui rend vraiment, donc, l'accès aux sinistrés très difficile. Et surtout, il y a beaucoup de débulissements qui font que, véritablement, je crois que les équipes marocaines seules ne peuvent pas faire face. Donc, il faut qu'il y ait l'aide internationale, qu'il y ait des équipes de recherche spécialisées pour vraiment venir à bout et que les espoirs, bien entendu, s'avenissent d'heure en heure, parce qu'après plus de 72 heures, bien entendu, le séisme, après le séisme, je crois que, bon, on a vu quand même des cas comme ça en Turquie, une semaine après, des survivants. Je crois que maintenant, ce qui est important, c'est la solidarité internationale, comment venir en aide le peuple marocain par l'appel à la générosité de la communauté internationale et des bonnes volontés des organisations caritatives, etc. Et que les autres pays aussi, africains et surtout, puissent également manifester leur soutien et leur assistance au Maroc dans ces moments difficiles. Et quelles sont les conséquences du séisme au Maroc dans le monde et au Sénégal ? Quelles en peuvent être les répercussions ? Les répercussions, premièrement, pour le Maroc, c'est véritablement le tourisme. Parce que là, c'était une perte énorme pour le Maroc. Vous savez bien que le Maroc, c'est vraiment le premier pays qui accueille le plus de touristes au Maghreb. Et que surtout, la zone concernée, c'est-à-dire la ligne qui va de Marrakech à Gadir, c'est là où il y a en été beaucoup de touristes, des zones touristiques, et puis il y a des festivals, etc. Et que cela, bien entendu, représente une part importante du budget marocain. Je crois que près de 15%. Et ce qui veut dire que le Maroc, quand même, a perdu, non seulement sur le plan humain, mais sur le plan économique. Et les conséquences, également, c'est l'annulation de tous ces touristes qui étaient programmés entre le mois de septembre et décembre. Beaucoup ont annulé leurs réservations. Concernant nos pays, on a dit que la secousse a touché, ça a été ressenti, disons, jusqu'à la Mauritanie, jusqu'à l'Espagne, ce qui veut dire également qu'il y a des répercussions sur toutes ces lignes. Parce qu'aussi, un pays comme la Mauritanie est séparé par le Maroc, par le Sahara. Bon, bien entendu, on connaît les statuts du Sahara par rapport au Maroc, Dakhla, où beaucoup de Sénégalais qui tentent d'aller en Espagne sont recueillis à Dakhla, justement, par le Maroc. Est-ce que le Maroc va avoir, compte tenu de cette situation, le temps et les moyens d'aller chercher des Sénégalais en détresse à la mer ? Donc, je crois que s'il n'y avait pas cette nouvelle politique du Maroc, en concertation avec l'Espagne, bien entendu, l'Italie, la France, contre l'immigration clandestine. Je crois que la situation, surtout des Sénégalais, et tous les Africains, mais les Sénégalais sont les plus nombreux, aurait été encore plus catastrophique, compte tenu du nombre de décès qu'on pourrait vraiment remarquer. Et actuellement, paraît-il que, d'ailleurs, sur place à Dakhla, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont à repatrier vers le Sénégal par la route. Et parlez-nous un peu, professeur, des relations diplomatiques et économiques entre le Sénégal et le royaume shérifien. Et dans quel cadre le Sénégal peut aider le Maroc dans ces circonstances ? Oui, je pense que le Sénégal, c'est le premier partenaire du Maroc. Je crois que le Sénégal compte tenu des relations historiques, circulaires, liées du pays, sur le plan aussi bien spirituel que sur le plan politique et économique. Depuis notre indépendance, vous savez, que le roi du Maroc, Hassan II, Rahimantoullah, était vraiment un ami du président de l'Eau-Paul Sédar Senghor. Et ensuite, ça a continué avec le roi Mohamed VI, un ami du Sénégal. C'est quelqu'un qui a visité sept ou huit fois le Sénégal. C'est très rare de voir un président se déplacer cette fois au cours de quelques années. Donc, ce qui veut dire que c'est des relations vraiment spécifiques entre le Sénégal et le Maroc, d'autant plus qu'il y a une grande communauté marocaine au Sénégal. Et il y a des étudiants, des commerçants, des opérateurs économiques. Et au niveau du Maroc également, vous savez que c'est le pays qui est ouvert aux Sénégalais. Il n'y a pas de visa. Tous les Sénégalais qui veulent sortir, leur première expérience est d'aller au Maroc, faire du commerce et ensuite de revenir et d'essayer d'aller ailleurs. Ce qui veut dire que le Maroc et le Sénégal, c'est des relations spécifiques qui s'étend actuellement au niveau économique. C'est-à-dire qu'on dépasse le commerce entre le Sénégal et le Maroc seulement, mais aussi au niveau surtout économique, le BTB, le Maroc intervient dans le solaire, l'énergie, le Maroc assiste au Sénégal, au niveau également de l'agriculture. Parce que vous voyez bien que tous les fruits et légumes qui nous viennent du Maroc, qui passent par la Mauritanie, si vous allez à Diamnion, vous verrez véritablement le volume de commerce au Maroc, au Sénégal. Donc, surtout légumes et fruits, c'est quelque chose d'assez régulier, qui fait nourrir beaucoup de familles qui revendent ces produits. Et il y a surtout les Sénégalais qui ont étudié au Maroc. Les Arabisans, comme on dit, c'était ça au début dans les années 50, 60, 60, 70. Mais maintenant, il y a beaucoup de cadres non arabisans qui sont formés dans les sciences économiques, gestion au Maroc. Et surtout, il y a tous ces Marocains également qui, depuis les années 70, viennent au Sénégal dans nos facultés de sciences, médecine, pharmacie. Donc, il y a même un programme de bourse entre le Sénégal et le Maroc. Le Sénégal donne, je ne me rappelle plus des chiffres, donc, un nombre important de bourses aux Marocains qui vivent au Sénégal et qui payent comme les Sénégalais, ils ne sont pas considérés comme des étrangers. Les Sénégalais également, qui reçoivent des bourses marocaines pour les études islamiques et d'autres études maintenant, donc, des gestions et d'économies, recevront également des études marocaines. Ça, c'est très rare quand même dans les relations entre les pays, c'est-à-dire qui se donnent mutuellement des bourses selon les besoins exprimés par l'une ou l'autre partie. Et donc, c'est pourquoi je pense que les relations personnelles également entre les présidents sénégalais et le roi du Maroc ont été toujours très constants. On n'a jamais eu, donc, véritablement, les moindres, disons, mésententes entre le Sénégal et le Maroc, c'est des questions. Parce que surtout la question qui a toujours véritablement intéressé le Maroc que dans les relations politiques, c'est la question du Sahara occidental. Et le Sénégal, c'est toujours rangé du côté marocain, c'est la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ce qui est différent de l'Algérie, qui dit le contraire, ou la Mauritanie, ou d'autres pays comme l'Afrique du Sud, etc., qui sont pour la souveraineté, donc, du Sahara. Enfin, on peut dire aussi sur ce plan politique, eh bien, c'est le Sénégal qui a été vraiment à l'origine du retour du Maroc, donc, à l'OIA, l'Union africaine. Parce que le Maroc, vous savez, depuis 1976, quand il y a eu donc la RASD, qui a été, c'est-à-dire la République arabe sahraoui, démocratique, qui a été admise, donc, au niveau de l'OIA et reconnue par la majorité des pays, le Maroc avait quitté l'organisation de l'unité africaine, maintenant, devenue l'Union africaine. Donc, c'est grâce à l'intermédiation du Sénégal que le Maroc est revenu sur sa décision et réintégrer l'Union africaine. ce qui veut dire que, donc, en réalité, le Sénégal aussi a, en retour, ouvert, donc, on considère aussi bien à Rabat qu'à Dahla. Donc, ce qui veut dire que le Sénégal a véritablement consolidé sa position de premier partenaire politique des Maroc en Afrique au sud du Sahara, mais aussi, le Sénégal a montré la voie à d'autres pays africains, comme l'ont fait les États-Unis ou Israël même, d'ouvrir, donc, des conséliats à Dahla pour consolider la position marocaine sur la souveraineté du Sahara. Professeur, dernière question. Maintenant, on parle tout le temps de terrorisme au Sénégal. Est-ce qu'il y a réellement une menace terroriste au Sénégal ? Moi, je crois que de mon avis personnel, non. De mon avis personnel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit et on parle de terrorisme sur le plan politique, mais je crois que le mot est trop galvaudé parce que ce qu'on appelle véritablement le terrorisme selon la définition de l'ONU, on ne voit pas encore ce qu'il peut des groupes organisés qui peuvent donc agir nuitement et de façon imprévue et qui ont leur arme, tout leur arsenal. Bon, vraiment, je ne pense pas que le Sénégal soit directement menacé par le tourisme et le terrorisme. Et je ne pense pas non plus que ceux qui pensent que le Sénégal, oui, parce qu'il y a le radicalisme, il y a donc les groupes confrériques qui peuvent être radicalisés, ce n'est pas mon avis. Parce que le Sénégal, c'est le seul pays où je vois que plus que les populations sont scolarisées, plus que les cadres techniques et les cadres intellectuels, tous, plus ou moins, disons, la majorité, ont une appartenance confrérique. Et que donc, ceux qui tiennent aussi l'économie formelle et informelle, ils ont également leur encas dans les foyers religieux. Ce qui veut dire que vous regardez Kanti Diyatuba, Kanti Diyat, Tuawen, Kanti Diyat, Yunga San, Kanti Diyat, Kaolak, Yunga San, vous voyez qu'il y a une symbiose entre les populations et les confréries. Mais surtout appuyé par les cadres qui ont des moyens financiers et économiques, aussi bien dans le domaine de l'accueil, de la restauration, du transport, etc. C'est pourquoi je pense que le Sénégal est loin du terrorisme et que si le mot est galvaudé pour des raisons politiques, on dirait il y a terroristes, etc. Mais on n'en voit pas véritablement les signes. C'est la seule chose sur laquelle j'ai un peu de doute et un peu de réserve. C'est si le Sénégal intervenait dans le conflit du Niger avec la CEDEAO et que le Malé qui est un pays frontalier avec le Sénégal comme vous voyez ces derniers temps il y a beaucoup d'attaques de terroristes sur l'armée malienne et donc là effectivement on pourrait craindre mais je pense que le Sénégal a pris toutes les dispositions utiles pour ses frontières mais l'affaire Branco montre qu'un touriste pourrait effectivement se glisser un terroriste plutôt aurait pu vraiment se glisser dans des conditions pareilles mais qu'il y ait des groupes des équipes et des groupes de terroristes cela je crois que notre armée nationale et notre sécurité est assez outillée Merci beaucoup professeur Babacar Sambou Je vous remercie Et je rappelle que vous êtes professeur au département d'Arabes de la faculté d'élettré et sciences humaines de l'UQAD ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte Merci professeur Merci au revoir Merci au revoir